Bonjour à tous. Merci de m'accueillir, je suis ravi même si, bien entendu, je ne vous ai pas quitté, mais quelques années après la présidence que j'avais particulièrement apprécié, je vois que derrière il y a eu des présidents tous exceptionnels et qui ont fait vivre la foi du côté scientifique, donc j'en suis ravi. Les Métis en France restent, on va dire, on le voit bien maintenant sur la scène internationale, leaders, donc c'est toute la France qui est leaders, donc ça j'en suis vraiment ravi et puis je vois que le conseil scientifique maintenant avec Maria, etc. a continué à faire du super boulot, donc félicitations à tous et puis merci à la FAF pour ce soutien depuis des décennies qui permet que la recherche française dans les Métis garde le leadership. Non, c'est la petite flèche sur la droite, pardon ? C'est la petite flèche sur la droite. Oui, je crois, attends, je vais essayer, c'est celle-là, non ? Non. C'est celle-là. Voilà. Ok, donc on m'a demandé de vous parler un petit peu de recherche en 20 minutes, on va parler quand même de choses, on va dire, qui ont des applications, je ne vais pas partir dans la cellule bêta 2, 3, du bord de l'intestin qui peut-être donnera quelque chose dans 20 ans, mais on va dire des choses qui vont peut-être arriver, je dirais, durant les 60 prochains mois. Alors, je vous parlerai des traitements non médicamenteux, bien entendu, le microbiote intestinal, puisqu'il y a des choses assez intéressantes à retenir, mais je ferai ça rapidement, ce n'est pas mon domaine d'expertise. Pour moi, la prochaine décennie, il y a une chose qui va être intéressante dans la prochaine décennie, c'est la nutrition. Je dis toujours, il y a 20 ans, ça a été la génétique avec notre bœuf, et d'ailleurs, si je me rappelle bien, je débutais ma carrière à cette époque-là, mais l'AFA a beaucoup contribué justement à cette découverte avec notamment Jean-Pierre. Donc, il faut se rappeler, début des années 2000, note 2, dernière décennie, le microbiote. Pour moi, la prochaine décennie, c'est la nutrition. Donc, j'y reviendrai. Les facteurs environnementaux, on sait tous que la solution est ici, la guérison de la micie, la cause des micies est ici, dans l'environnement. On y reviendra et je vous dirai pourquoi, mais ça reste quand même à chercher une aiguille dans une boc de foin, donc ce n'est pas facile. Et puis, le rêve, le rêve qu'a notamment Jean-Pierre Colombel depuis près d'une décennie, c'est de peut-être un jour prévenir l'apparition de ces maladies. Alors, sur le microbiote intestinal, il y a plusieurs choses. Alors, bien entendu, il y a ce que vous a dit Philippe, les interactions, mais ce qu'il faut retenir aussi, parce que je trouve qu'on l'oublie un petit peu de temps en temps, c'est que le microbiote, il y a les bactéries, il y a les champignons et il y a les virus. Donc, en fait, le microbiote, c'est trois choses. Et ce qui est en train de sortir beaucoup à l'heure actuelle, beaucoup à l'heure actuelle, il y a eu beaucoup de papiers sur les bactéries, il y a une recherche abondante actuellement sur les champignons et les virus. Et notamment les relations entre champignons, bactéries, virus, etc. Alors, les virus, c'est très compliqué à analyser, mais il commence à y avoir les premiers papiers dans des journaux très prestigieux. Et un des sujets très chauds, dont on va présenter notamment prochainement des données, c'est les relations entre bactéries et champignons. Donc, c'est juste pour vous dire que microbiote, voilà, j'essaie juste de vous donner quelques messages. Vous allez voir des choses sur les champignons, donc candidats, et puis les virus. Alors, la transplantation fécale, on a ces questions-là, bien entendu, quasiment à chaque consultation. Chaque consultation, les patients nous disent, mais alors, est-ce que vous pouvez changer notre microbiote ? Il n'est pas bon, comment faire ? Le microbiote, donc je vous ai remis la définition, ce qui est assez intéressant, et d'ailleurs les essais avaient été arrêtés parce qu'ils n'avaient été considérés comme pas éthiques, c'est que quand c'est une cause infectieuse, c'est exceptionnel, exceptionnel, ça guérit le patient. Là, vous guérit, c'est le patient. Donc, c'est notamment les infections à clostrium difficile, qui d'ailleurs on voit exploser au cours des mities. C'est un problème majeur en Amérique du Nord, ils ne s'en sortent plus. Des infections à clostrium difficile au cours des mities, ils n'y arrivent plus. Et donc, ça commence aussi en France. Donc, ces infections-là, on les guérit avec la transplantation fécale. Et encore une fois, je vous le dis, quand ils ont fait l'essai clinique, ils ont eu quelques patients, ceux qui n'étaient pas traités, ça ne marchait pas. Ceux qui étaient traités, ils étaient tous guéris, donc ils ont arrêté la recherche dans ce domaine. Qu'en est-il des mities ? Les mities, je dirais qu'il y a deux choses. Vous savez, bien entendu, on a la chance d'avoir des équipes leaders, qui est l'équipe Harry Sokol, qui est leader sur le plan national. Et bien entendu, maintenant, depuis de nombreuses années, il est aussi leader sur le plan international. Ils ont fait un petit essai clinique dans la maladie de Crohn. Pour l'instant, je dirais, pas de conclusion, ça reste assez difficile. Même de dire si c'est très prometteur, ce n'est pas facile. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans le Crohn et la RCH, c'est différent. On y reviendra, que ce soit sur le plan de la nutrition, du microbiote, et c'est une tendance actuelle. On a toujours mis la maladie de Crohn et la RCH dans le même panier. On est de plus en plus en train de les mettre, de dire que ce sont deux maladies différentes. Et puis même, on est en train, c'est le sujet chaud du moment, pour en parler peut-être un petit peu après, on est en train de distinguer de plus en plus la maladie de Crohn-iléale de la maladie de Crohn-colique. Donc maintenant, il semble qu'il y ait trois entités, la maladie de Crohn-iléale, la maladie de Crohn-colique et la rectocolite hémorragique. Donc dans la maladie de Crohn-colique, c'était plus pour remercier Saint-Antoine qui fait des efforts là-dedans. Pour l'instant, on ne peut pas conclure. Par contre, dans la RCH, qui est une maladie moins hétérogène, plus simple, pourquoi ? Je ne sais pas si vous l'avez remarqué ou si ça vous a échappé. Mais en fait, toute la recherche dans l'industrie à l'heure actuelle, elle a été quasiment abandonnée dans la maladie de Crohn-colique. Elle est faite uniquement dans la RCH. Pourquoi ? Parce que dans la RCH, c'est très facile à évaluer. Et dès qu'on a le signal dans la RCH, on le fait dans le Crohn. Donc, il y a une recherche très abondante, bien entendu, dans le Crohn. Mais quand on veut débuter la recherche dans les NICI avec un nouveau traitement, par exemple, on débute toujours depuis cinq ans dans la RCH et puis on va dans la maladie. Il y a une recherche abondante dans la maladie de Crohn aussi. Ah non, je ferais ça aussi. Donc, par contre, dans la rectocolite hémorragique, là, c'est vachement intéressant. Moi, j'avoue que j'ai été sceptique. Je ne vais pas dire le contraire. Il y a des données qui sont assez intéressantes avec maintenant même des méta-analyses. Les méta-analyses, c'est quand il y a tellement de données qui commencent à arriver qu'on les met toutes ensemble et on voit ce qui se passe pour avoir plus de puissance statistique. Alors, je vous explique, ce n'est pas très compliqué. Les méta-analyses, il n'y a pas besoin de faire, disons, de statistiques ou de s'appeler Jean-Yves-Marie. Vous regardez le petit carré noir, là. Vous regardez, losange d'ailleurs. Je n'étais pas très fort en géométrie, mais vous regardez le losange. Si le losange, il touche la barre, ce n'est pas bon. Donc, si le losange ne touche pas la barre, c'est bon. Donc, vous voyez que sur la rémission clinique à la semaine 8 et la rémission endoscopique à la semaine 8, le losange ne touche pas la barre. Donc, je crois que vraiment, mais je le dis sincèrement, aujourd'hui, quand on a une RCH réfractaire, on a plein de traitements maintenant, vous le savez. Il y en a plein qui arrivent, c'est exceptionnel. Mais clairement, je n'ai pas voulu parler des médicaments aujourd'hui parce que je trouve que c'est un peu barbant que vous en entendez parler toute l'année. Je crois que sur une RCH qui est réfractaire à tout, il faut tenter, on peut tenter la transplantation fécale dans les centres qui le font parce que ça peut marcher. Est-ce que ça marche à long terme ? Est-ce que ça guérit la maladie ? Non. Est-ce que ça a un effet exceptionnel ? Non. Mais en tout cas, ça peut mettre des patients en rémission clinique endoscopique, ce qui est déjà énorme. Et je crois qu'il faut savoir le tenter. Alors, quel est le futur ? Ça, c'est ce qui est le plus excitant. Ça, vraiment, c'est hyper excitant. C'est-à-dire que vous avez le professeur traitant qui, vous savez, travaille sur la médecine personnalisée moléculaire. Il faut l'encourager. C'est un peu compliqué comme sujet, mais j'espère qu'ils vont y arriver. On est actuellement les prochains… Là, qu'est-ce que c'est les prochains mois ? C'est la transplantation fécale personnalisée. En fait, c'est quoi ? C'est de trouver… En fait, il y a des gens parmi nous, dans la population générale, qui ont des sels qui valent de l'or. Ils pourraient faire un commerce de leur sel et arrêter très rapidement de travailler parce que c'est des gens qui ont des très bonnes sels et qui sont exceptionnels. Je donnais une conférence au lycée de ma fille il n'y a pas longtemps. Alors, je leur disais ça, ça les a beaucoup excités les lycéens quand on parlait de ça. Mais il y en a vraiment qui ont des sels qui valent de l'or. Et maintenant, le but, c'est de faire de la transplantation personnalisée, de transférer les bonnes choses plutôt que de tout mélanger dans un tube et puis de dire on transfère. Ça marche, mais on peut aller plus haut. Donc, il y a cette étude-là qui avait été présentée dans la scontérologie. Il y a cette étude qui m'avait fait que ça n'arrête plus. C'est la transplantation fécale, ciblée, personnalisée. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire… Avant, on mettait 5, 10 patients dans un pot. Enfin, les patients ont des sels. Et puis, on transférait comme ça et puis on voyait ce qui se passait. Ça marche. Mais on peut aller plus haut, plus loin, plus fort en regardant ceux qui ont les bonnes sels. Il y a des patients qui ont des bonnes sels. Et c'est pour ça qu'il y en a… Il y en a, les sels, les protègent des maladies. Il y en a, ça les protège de l'obésité. Il y en a, ça les protège du cancer. Et bien, c'est comme ça. Donc, on va vers ça. Et ça, c'est très, très excitant. Parce que ça veut dire qu'on peut avoir encore des chiffres meilleurs de l'efficacité dans l'immunité. Je vous montre ça. Je crois que… J'espère que dans ma carrière, je n'ai pas toujours essayé de parler uniquement de ce que je faisais et de mes travaux. J'espère que ça a été perçu un petit peu comme ça. Mais je vais vous montrer quand même un papier parce que c'est quelque chose… Alors, c'est une exclusivité. Je vous le montre. Jamais personne ne l'a vu, pour être honnête. À part moi et ceux qui ont travaillé dessus. On a décidé, on a lancé un grand travail il y a cinq ans sur lequel on a travaillé nuit et jour. Mais vraiment, quand je vous dis nuit et jour, c'est nuit et jour. On l'a débuté en 2016, le travail. Donc, ça fait cinq ans qu'on est dessus nuit et jour avec l'unité Inserm qu'on a montée qui maintenant marche bien. Et on a regardé quelque chose qui m'intéressait beaucoup, c'est notamment le sucre. Et le sucre dans l'alimentation, le sucre aussi, tout ce qu'il y a dans l'alimentation transformée. Et on a trouvé peut-être, on est peut-être proche d'une des causes de la maladie de Crohn et de la RCH. Donc, l'excitation est un peu maximale. On vient de soumettre le papier pour publication. Ce qu'on a trouvé, c'est que quand on faisait chez nos souris qu'on leur faisait manger trop de sucre, on crée une mickey, attention, chez des souris saines. Je le répète. Vous savez que dans tous les modèles, on fait des colites expérimentales, la DSS et tout. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ces machins-là. Mais on crée une colite expérimentale et puis on voit ce qui se passe. Là, c'est des souris saines, intestins sains qui n'avaient rien. On leur a fait manger pour la première fois au monde pendant des semaines et des semaines du sucre. Elles ont développé des mickeys. Donc, implication énorme dans la population générale. Et après, on a regardé la réversibilité de tout ça et on a montré qu'en fait, il y avait des cicatrices dans l'intestin au niveau moléculaire et qu'on n'arrivait plus à normaliser l'intestin, même quand on reprenait une alimentation normale. Donc, c'est des données qui font actuellement, voilà, qui font pas mal de bruit, mais qui sont vraiment très, très nouvelles. Et voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail moléculaire, mais ça a été répliqué. C'est assez intéressant. Alors, la nutrition aillée. Il y avait des études d'association, des machins, chacun bidouillait de son côté. C'est le sujet, je vous l'ai dit, pour moi, il n'y a que ça qui compte pour la prochaine décennie. Je pense que tout est là-dedans. Cet essai dans gastro-entérologie par quelqu'un que j'adore, qui est Harry Levine. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un très, très grand myquiste et nutritionniste israélien, qui est un type super sympa et génial. Il a fait les premiers grands essais, les premiers grands essais randomisés sur la nutrition chez l'enfant, 74 enfants. Il a regardé ce qu'il appelle, c'est son traitement à lui, c'est le CDED associé à de la nutrition entérale partielle. Pourquoi ? Parce que lui qui ne traite que des enfants, il se dit, pour moi, faire de la nutrition entérale exclusive, je n'y arrive pas. Pourquoi ? Les patients, ils en ont marre et ça ne marche pas toujours. Donc, il l'a remplacé par un régime modifié et une nutrition parentérale partielle. Ce qu'il a trouvé, et c'est super intéressant dans cette publication qui va il y a un peu plus d'un an, il a trouvé que la tolérance était nettement meilleure. Donc, on le sait parce que la nutrition entérale exclusive, c'est la catastrophe. Les patients, ils arrêtent très rapidement. Chez l'adulte, on le fait très peu parce qu'au bout de quelques jours, ils arrêtent. Chez l'enfant, on le fait un petit peu. C'était mieux toléré. Il y avait une meilleure adhérence. Et puis, il y avait aussi quelques signaux. Quand il regardait à la semaine 12, c'est mieux en termes de rémission, de CRP, etc. Donc, super intéressant ce nouveau régime. Peut-être quelque chose, enfin, en modifiant son régime. Alors, bien entendu, dire aux gens, vous allez modifier votre régime toute votre vie, ce n'est pas facile. Mais ça peut peut-être aider pendant les poussées. Il y a cette autre étude-là que j'aime beaucoup, qui est une étude de Zvolos. Une autre étude, pareil, ils ont essayé de créer un régime qui ne faisait plus faire de la nutrition entérale exclusive. C'est un régime qui est très excitant aussi. C'est ce qu'on appelle, c'est la mode des régimes anti-inflammatoires. Je ne vous parle pas des machins sans gluten, paléontologues. On va bientôt manger plus de des cailloux ou manger peut-être que ses vêtements. Je ne sais pas ce qu'on va devenir fou avec la COVID, mais tous ces régimes-là, sans gluten, sans lactose, sans machin, franchement, il n'y a aucune preuve. Par contre, ces médicaments, ces approches thérapeutiques-là sont très, très excitants avec ces régimes anti-inflammatoires. Alors, l'autre chose qui est super intéressante, c'est qu'ils viennent de publier il y a quelques mois. Je le dis puisque j'ai même des grands noms des Miki en France, tels que David, Larry et autres, qui m'ont contacté la semaine dernière quand j'avais présenté ces diapositives-là, en me disant, on voit là-nous, on voit là-nous, on voit là-nous. Ce sont les recommandations mondiales qui viennent d'être publiées sur que manger quand on a une Miki. Et je dois dire que c'est en train de bouger. Moi, en fait, ça fait 15 ans que je dis à mes patients, je n'ai pas de honte à me dire. Quand les patients me disent, je ne vais pas te pousser, qu'est-ce que je dois manger ? Je leur dis, mangez normalement. C'est vrai qu'ils sont contents. Là, c'est super, je peux manger normalement et tout. J'en ai vu un l'autre fois qui mangeait des pâtes depuis 15 ans. Quand je lui ai dit, vous pouvez manger normalement, c'est tout juste si je n'étais pas devenu, je l'avais sauvé sa vie. Eh bien, regardez, la maladie de Crohn et la RCH, il y a des recommandations qui arrivent. Augmentez les fruits et légumes, comme dans la population générale. Peut-être l'oméga 3, même si ça reste très débattu et que les essais randomisés étaient négatifs. Par contre, vous voyez qu'ils disent que les machins qui ne sont pas bons, c'est quand même tout ce qui est artificiel. Moi, j'essaye de dire ça, mais enfin, d'ailleurs, ça ne marche pas du tout. C'est que quand les gens vous demandent qu'est-ce qu'ils doivent manger, en fait, c'est hyper simple ce qu'il faut manger. Il faut manger ce qu'il y a dans la nature. Je dis ça, mais en fait, les gens, ça marche vachement bien au niveau des patients. Je leur dis, est-ce que le Coca-Cola, c'est dans la nature ? Non. Alors, je leur fais toute la liste comme ça. Est-ce que le Coca-Cola, c'est dans la nature ? Est-ce que votre boîte-là, c'est dans la nature ? Non. Est-ce que les fraises, c'est dans la nature ? Oui. En fait, tout ce qui est dans la nature, pas transformé, vous pouvez. Si ça n'existe pas dans la nature, il faut l'éviter. C'est con, ce que je dis, mais en fait, ça marche bien. Et donc, voilà, ce que vous trouvez dans la nature, pour ceux qui ont vécu un peu la campagne, comme moi, on le sait. Mais voilà, pour essayer de t'abin, c'est peut-être parfois plus bien. J'espère qu'ils vont aller à la campagne avec la COVID. Le rôle de l'environnement, ça, je crois que c'est très excitant. Il faut retenir une chose. Les gènes, ils ne changent pas quand on prend l'avion. Les gènes, ils ne changent pas quand on prend l'avion. Par contre, quand vous passez d'un pays à un autre, votre risque de Mickey, en une génération, il change. Bon, ça, toutes les études le montrent. Les études de migrants le montrent. Il y a cette super étude de migrants qui est exceptionnelle. Voilà, c'est tout, quoi. Vous passez d'un pays pauvre à un pays riche, vous augmentez votre risque de Mickey. Donc, le gène ne change pas dans l'avion. Il n'y a qu'un truc qui change, c'est l'environnement. C'est tout. Tout le reste, il n'y a rien qui change. Donc, la solution, elle est devant nous. Elle est devant nous, elle est autour de nous. Mais ce n'est pas facile à trouver. Alors, on va remercier, pour remercier une autre équipe, puisque je pense qu'il faut les remercier. Je tenais notamment à remercier Mathurin Fumerie, Mathurin Fumerie qui a repris la direction du registré PIMAD et qui est vraiment quelqu'un de… Bon, voilà, je l'aime beaucoup, mais je crois que tout le monde l'aime en France. Donc, je ne suis pas le seul et dans le monde. Mais c'est quelqu'un d'assez exceptionnel, Mathurin Fumerie. C'est quelqu'un sur qui on compte beaucoup pour le présent et le futur des Mickey en France. C'est quelqu'un qui va être un des leaders conseillers mondiaux dans les Mickey, il l'est déjà d'ailleurs. Mais il fait vivre PIMAD au quotidien. Il se bat nuit et jour. Bien entendu, Corinne Goer l'a fait. Alors, elle a fait un petit changement pour différentes raisons. Elle a décidé d'aller un peu en Champagne parce qu'elle aime bien le Champagne. Il y a le truc dans le Nord. Il n'y avait peut-être pas assez de bonnes boissons. Donc, maintenant, elle est en Champagne. Elle s'éclate. Donc, Corinne, bien entendu, je la remercie aussi puisque depuis des décennies, elle a fait un travail exceptionnel. Mais voilà, Mathurin, je tenais aussi à le remercier parce qu'il tient tout ça. Et là, ce qu'ils ont montré, c'est qu'il y avait des clusters. Quand vous voyez Nancy, malheureusement, je ne suis pas venu à Nancy pour ça. Je ne le savais pas à l'époque. C'est quand je suis parti de Grenoble. Mais Nancy, le Nord et tout, c'est des zones de très forte incidence. Ce n'est pas pareil dans la RCH. Ce n'est pas pareil dans la RCH. La RCH, c'est pareil partout en France. Dans le Krone, c'est dans le Nord. Quand il n'y a plus de soleil que c'est le Nord, il y a plein de Krone. Quand vous allez dans le Sud, dans les pays latins, le Krone s'effondre. Donc, moi, j'ai une hypothèse là-dessus. Déprivations sociales dans cette époque-là et l'urbanisation étaient associées à ça. Donc, il y a quelque chose aussi dans notre mode de vie. Alors, voilà, déprévations sociales, ils ont publié ça avant la Covid. Donc, on va voir que la Covid-ci, ça change, je ne sais pas. On avait publié cette étude-là dans Gastroenterologie il y a quelques mois, qui était la première étude au monde, qui a repris… Alors, je vous dis, moi, je n'ai quasiment rien fait là-dedans, mais ça a été des années de boulot. Ça a été l'enfer. C'est la première étude au monde qui a repris toutes les données générées sur la planète en termes d'environnement. Le travail est colossal. Et en fait, ce qu'ils ont montré, c'est que vous savez qu'il y a eu le débat du vaccin. Là, ça protège, ça ne protège pas, ça mâche et tout. Faites-vous vacciner. Moi, j'ai craqué, je me suis fait vacciner contre la Covid. Et le vaccin polio, il y a une augmentation du risque relatif de deux ou trois avec le vaccin polio. Quand je dis ça, prenez-le avec des pincettes. Ce n'est pas de vous vacciner plus contre la polio et vous n'aurez pas la niquille. Mais voilà, ils ont identifié pour la première fois de façon robuste, peut-être le vaccin contre la polio. Pour différentes raisons, en modifiant l'immunité. La vitamine D a un impact aussi très important et j'y crois beaucoup. Et peut-être que la boucle est bouclée. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a moins de vitamine D dans le Nord. Et il y a moins de vitamine D, moins de soleil dans le Nord. Et à mon avis, ça explique beaucoup de choses. Et j'y crois beaucoup à ça. Et quand vous faites chez des souris ou chez tout le monde que vous ne prenez pas de vitamine D, il n'y a plus d'antibiotiques naturels dans l'intestin. Toute votre immunité s'effondre. Et donc, quand vous manquez de vitamine D, il y a une corrélation avec le soleil, le Nord, etc. Donc, à mon avis, c'est une piste très, très chouette. L'autre chose qui a été vue, c'est ici les facteurs de risque. Le tabac qu'ils ont identifié. On le savait, le tabac, mais que chez certains patients. Comme facteur de risque, les boissons sucrées. Vous voyez que ça ressort aussi comme facteur de risque très important dans la RCH. Les soft drinks, je peux le dire en anglais, comme ça, je leur ai dit un mot. En anglais, l'activité physique. La vitamine D encore, qui ressort contre les facteurs productifs dans la maladie de Crohn. Donc, assez consistant. L'exposition aux bactéries et aux héicobactères. Et puis après, le smoking. Alors, le smoking, pas le vêtement. Le fait de fumer. Et puis, le fait de l'allaitement, etc. Qui ressort comme protecteur dans la RCH, etc. Mais bon, les trucs très forts. Le tabac dans le Crohn, ce n'est pas bon. La vie en ville, ce n'est pas bon. C'est pour ça que vous prenez tous le train Paris-Plan. Vous allez en campagne. Ça évitera peut-être quelques cas de maladie de Crohn. La pandisectomie, les boissons sucrées, l'activité physique, la vitamine D et les héicobactères pylories. Les trucs très, très forts et robustes qui sont. Donc, voilà. Des pistes à creuser. Et puis, la dernière partie pour en finir. Cinq minutes. Je ne sais pas s'il me reste cinq minutes. C'est bon ou pas ? Non, non. On est bon. On est bon, Laurent. On est bon ? Alors, moi, j'ai eu la chance de commencer ma carrière dans les Miki il y a 15 ans avec Jean-Frédéric Colombel qui a décidé de partir à New York. Voilà. Bon, tant pis pour lui. Tant mieux pour New York. Donc, il a continué à faire pas mal de choses. Vous savez que Jean-Frédéric Colombel a quand même beaucoup créé, fait beaucoup de choses pour les Miki en France et dans le monde. Voilà, il continue d'ailleurs. Il m'a dit qu'il était plus motivé que jamais. Je lui ai eu le téléphone hier. Il m'a dit que je suis plus motivé que jamais. J'ai dit qu'est-ce que ça va être dans 10 ans ? Donc, ça l'a fait rire. Donc, il continue à faire des choses. Et Jean-Frédéric, ce qu'il veut, c'est la prévention et trouver d'où viennent ces maladies-là. Ce ne sera pas facile. Mais trois travaux qui sont vraiment dans les jolies d'if, qui sont vraiment assez excitants. Il a regardé laquelle protéctine fécale chez les femmes qui n'ont ou qui n'ont pas de Miki et ce qui se passait chez les enfants. Alors, première chose qu'ils ont observée, mais ça, on le sait, c'est que la Miki se calme pendant la grossesse. Ça, les patientes me le demandent souvent pendant la truque. C'est impressionnant, mais c'est impressionnant, notamment dans la maladie de Crohn. Dans la majorité des cas, dans la maladie de Crohn, la maladie s'améliore. Et ça, ils l'ont montré en montrant que laquelle protéctine fécale diminuait. Avant, en fait, ce que c'était, toutes les études depuis deux décennies, c'était est-ce que vous allez mieux, est-ce que vous avez moins de symptômes ? Bon, ce n'était pas très robuste parce qu'on sait que les symptômes, ça ne reflète pas tout. Là, ils ont regardé l'inflammation intestinale avec la calprotéctine fécale et ils ont vu que la calprotéctine fécale diminuait quand la patiente était enceinte. Ça, on le voit dans la contre-patient tous les jours. Ce qu'ils ont regardé après, c'est que toujours dans cette quête-là, ils avaient envie de regarder ce qui se passait au niveau des dents. Alors, je vous explique l'histoire, je vais la faire courte. C'est qu'au Portugal, on a gardé une dent de votre enfant dans une petite boîte. Et donc, ils ont fait cette étude-là. En France, je ne crois pas. Enfin, je n'ai pas gardé les dents de mes enfants. Mais là, ils le gardent et ils ont pu montrer que les bactéries, donc c'est un sujet très chaud, c'est le microbiote en dehors de l'intestin. C'est un sujet assez chaud au niveau de la cavité buccale, de la salive. Il y a beaucoup d'études en cours. Et d'ailleurs, nous aussi, on a une étude en cours annonciée. On vous montre les résultats l'an prochain qui est assez marrante. On regarde un peu la cavité buccale et ils ont montré que pour des 12 mères, alors vous voyez, c'est 28 enfants, mais c'est des études à faire qui sont hyper, 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 hyper difficiles. 12 mères suivies pour une unité versus 12 mères contrôles. Et ils ont vu des différences avec peut-être au niveau de la dysbiose, peut-être des choses qui montrent que précocement, c'est les événements précoces, il y a déjà quelque chose qui se passe au niveau des dents, on passe plus haut pendant l'exposition, pendant la grossesse, en fonction peut-être de ce qu'a mangé la maman, ou peut-être un truc qui existe et qu'on ne peut pas lutter, qu'on ne peut pas prévenir. Et après, ils ont regardé. Alors ça, bon, ils l'ont mis, mais ça avait déjà été en partie fait, en fait. C'est une étude qui a été faite il y a un peu plus de 10 ans par les Israéliens, parce que vous savez que dans l'armée, l'armée est obligatoire en Israël, et on vous fait sans arrêt des prélèvements. Et donc, c'était une première étude qui a été faite il y a 10 ans, qui est exceptionnelle. Ils avaient regardé dans la base de données militaires, tous les patients, tous les militaires, ils les prélèvent tous les ans, et ils ont regardé ce qu'ils développaient de Mickey. Et bien, ils ont vu qu'en reprenant les prélèvements de ceux qui ont développé de Mickey quelques années plus tard, en regardant les marqueurs sérologiques chez ces patients-là, notamment Aska Enka à l'époque, ils pouvaient prédire ce qu'il allait développer de Mickey plus tard. Et donc là, ils sont allés un peu plus loin. C'est une autre base de données militaires aux États-Unis. C'est un super papier. Ils ont regardé des analyses protéomiques, également des marqueurs sérologiques et des anticorps. Et ils ont pu montrer qu'ils pouvaient prédire le risque de développer une maladie de Crohn dans les 5 ans de manière assez fiable. Ils ont essayé dans le RCH, ça ne marche pas. Encore une fois, Crohn et RCH, ce n'est pas la même chose. Le Crohn, voilà. Ils ne pouvaient pas le faire dans le Crohn. Donc, dans le RCH, pas très clair. Donc, voilà ce panel de biomarqueurs. Je ne vais pas y passer trop de temps. C'est assez compliqué. C'est du moléculaire. Est-ce que c'est un truc qu'on va faire en dépistage en population générale ? Franchement, quand on voit la valeur prédictive, pourquoi pas ? Quand on voit la valeur prédictive, pourquoi pas ? Elle est plutôt bonne. Donc, peut-être qu'il faudra le faire et peut-être qu'il faudra lancer des études en population générale puisque maintenant, les mitis ne sont plus des maladies rares, comme vous le savez. Je crois que c'est un mieux passé en France. Et puis, la dernière chose, et puis ça sera fini, c'est les enfants qui sont nés des patientes avec mitis. Vous voyez, c'est des choses toujours un petit peu complexes moléculaires. Je vous donne juste les messages. Ils ont comparé des patients qui avaient ou qui n'avaient pas une miti, ils ont regardé ce qui se passait pendant la grossesse et ils ont regardé chez les enfants qui naissaient de ces mères. Qu'est-ce qu'ils se sont rendus compte pour la première fois au monde ? Que les enfants qui naissaient de ces mères avaient une miti, ils avaient déjà un microbiote altéré à la naissance. Ils ont un microbiote altéré dès la naissance. Alors que chez les mères qui n'ont pas de miti, les enfants ont un microbiote normal. Et après, ce qu'ils ont fait, alors là, ça franchement, c'était vraiment super intelligent. Ils ont transféré ce microbiote chez la souris. Et bien, ils ont vu que ça causait des anomalies de l'intestin chez la souris. Donc, le microbiote déjà chez les femmes, et puis chez ces enfants nés de mères qui ont une miti, et bien le microbiote chez ces enfants-là, il crée des lésions déjà chez la souris. Donc, peut-être que précocement, il se passe déjà beaucoup de choses dans ces cas. Voilà, donc en conclusion, je ne sais pas si j'étais à peu près, mais voilà, j'essaie de vous… Je ne sais pas si ça répondait exactement à vos attentes, mais je voulais vous montrer un petit peu au niveau du traitement non médicamentaux, l'environnement, la prévention, où est-ce qu'on va. La nutrition, à mon avis, c'est la piste de recherche pour la prochaine décennie. Le microbiote, c'est bien, mais je vais faire un commentaire négatif quand même dans mon topo. Ça a débouché sur la transplantation fécale très bien. Est-ce que le microbiote explique les micis ? Honnêtement, je crois que dix ans plus tard, on peut dire non. Le microbiote n'est qu'une partie, c'est qu'une partie émergée de l'iceberg. Le microbiote n'est pas tout, il reflète des choses, mais le microbiote n'explique pas lui seul les micis. Moi, je vous le dis comme j'y pense. La transplantation fécale ciblée personnalisée ou pas personnalisée, moi, je crois qu'il faut la tenter dans l'archage réfractaire. Je crois que c'est vraiment intéressant. La réponse est-elle dans notre environnement ? Oui, mais où ? J'ai dit, puisque quand on parle de l'environnement, il y a beaucoup de choses. Et puis, bien entendu, Jean-Fred, qui est toujours aussi jeune et motivé, lui, son ambition dans dix ans, quand il sera encore en pleine forme à New York où il sera revenu, c'est de prévenir les micis. Et c'est vrai que tout ce qu'ils ont mis en place, c'est assez excitant pour pouvoir peut-être agir tôt et puis un jour, peut-être prévenir ces maladies-là. Voilà, c'était ma dernière capacité. On va passer tout de suite aux questions parce que très rapidement, bravo effectivement pour ce topo qui est un topo qui a d'abord, pour lequel il y a beaucoup de questions. Donc, j'aimerais essayer de faire le tour des questions avec toi. D'abord, je voudrais quand même souligner que sur cette histoire des femmes enceintes qui donnent un microbiote aux enfants, avec déjà un microbiote déséquilibré, c'est important quand même, Laurent, de souligner qu'on n'est pas dans le cadre de maladies héréditaires ou génétiques et de ne pas faire culpabiliser les mamans qui sont malades de Crohn parce qu'en réalité, et c'est ce que tu expliquais, le microbiote n'explique pas tout dans une maladie et ce n'est pas parce qu'on a une dysbiose, par exemple, ou un microbiote déséquilibré, qu'on a forcément la maladie. Alors exactement, je vais préciser parce que c'est très important. En fait, tu as parfaitement raison. Ce ne sont pas des maladies héréditaires et familiales, c'est juste que quand il y en a dans la famille, il y en a un petit peu plus, mais comme l'asth, comme tout, comme l'asth, le psoriasis, tout ça. Donc, ça ne se transmet pas, ce n'est pas héréditaire, il n'y a pas de culpabilité à avoir. La seule chose qui se passe, c'est qu'il y a des petites anomalies qu'on voit, qui sont des anomalies au microscope, ce ne sont pas des anomalies d'intestin qui est détruit. Et deuxièmement, si ce qui se passe, l'enfant va avoir une vie normale comme nous tous, enfin une vie normale, il n'y a pas de vie normale, mais il va grandir normalement, dans l'immense majorité des cas, il ne développera pas de miti. Parce que tout ça va se normaliser après quelques semaines, en fait, avec la vie, l'environnement, la vie qu'on a, et donc tout ça va disparaître. Il n'y a que quelques patients, quelques patients qui ont une susceptibilité un petit peu accrue, qui vont développer de miti. Donc, il n'y a rien à faire en termes ni de culpabilité, ni d'intervention à ce stade-là. D'où finalement un aspect très multifactoriel. Alors, évidemment, avec le sucre, vous pensez bien que vous avez quand même là, il y a énormément de réactions sur le chat dans les questions. Dans les souris à qui vous donniez du sucre, c'était quand même de façon très intensive. Par exemple, je ne sais pas si un enfant mange du sucre de façon régulière, on n'est peut-être pas forcément au même dosage. Donc, il y a peut-être quelque chose dans le sucre, mais ça ne peut pas non plus expliquer en termes de dosage intensif chez une souris qu'on puisse avoir une miti. Comment vous avez continué dans cette recherche face au sucre, par exemple ? Alors, c'est une très bonne question. La particularité de l'étude qu'on a faite pendant cinq ans, il y en a deux. Premièrement, on a utilisé des souris saines. C'est quand même assez provocateur au départ. C'était des souris saines. Deuxièmement, on a utilisé des doses de sucre, justement par rapport à ton commentaire, qui étaient faibles à modestes. C'est-à-dire que la particularité de ce papier-là, c'est que beaucoup de papiers ont été faits avec des doses très élevées de sucre. Et nous, on a décidé de se mettre dans une situation quasi physiologique. Donc, intestin normal et petite dose de sucre. Et quel type de sucre, je te coupe, mais quel type de sucre ? Alors, dans les sucres-là, il y a du fructose et du sucrose. En fait, si tu veux, globalement, c'est du high-sucrose diet. Donc, c'est du sucrose, mais il y a une différence dedans entre le fructose et autres. C'est probablement le fructose qui drive beaucoup de choses. On ne l'a pas encore présenté. Mais là, en gros, c'est le sucrose en général. On l'a montré. En fait, ce qui était nouveau, c'est que dans les modèles qui ont été faits jusqu'ici, c'était quelques jours à quelques semaines. Nous, ce qu'on se l'a dit, c'est qu'on va le faire pendant des semaines et des semaines, au moins deux mois, ce qui est beaucoup chez la souris. Et petit à petit, alors on n'en revenait pas, parce que c'était pour donner vraiment l'histoire, l'histoire complète, comme toujours quand on fait de l'expérimental, au départ, ces souris-là, c'était des souris-contrôles. C'était des souris-contrôles. Et en fait, on a fait les coloscopies chez la souris puisqu'on a acheté l'appareil il y a cinq ans, donc on fait pas mal de coloscopies chez la souris. On fait la colo chez la souris et la doctorante m'appelle, si je vous redonne vraiment toute l'histoire, elle me dit, Laurent, tu ne vas pas y croire ? Je dis non. Elle me dit, il y a l'intestin, il y a des lésions de miti à l'endoscopie. Je dis non, c'est du délire, ce n'est pas possible. En fait, elle a répété la manip trois fois et trois fois, elle a vu ça sur des souris qui prenaient des petites doses de sucre mais qui prenaient pendant longtemps et qui avaient un intestin. Donc, petite dose de sucre mais au moins deux, trois mois. D'accord. Et du coup, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est quand même très intéressant, mais qu'est-ce qu'on peut en conclure, par exemple, dans la vie pratique, pas grand-chose pour le moment, c'est-à-dire les patients, la demandent, les personnes qui sont, les participants demandent est-ce que du coup, il faut arrêter le sucre ? Est-ce que c'est possible ? Non, je ne crois pas, je ne crois pas, mais il y a beaucoup de recommandations de l'OMS qui viennent de sortir parce que l'OMS est en panique avec le sucre sur toutes les maladies inflammatoires, cancers et tout. Et je crois comme toujours qu'il faut savoir raison garder, c'est-à-dire que les sodas, toutes ces choses-là, il faut vraiment diminuer, mais vraiment, je ne le dis pas de façon toute, alors il y a aussi des sucres cachés, tout ça, mais sodas, boissons et tout, il faut faire gaffe, il faut manger du sucre de façon normale, donc c'est-à-dire que il faut manger de façon équilibrée, il n'y a pas de, il n'y a pas, ce qu'il ne faut pas faire, c'est retirer le sucre, ça c'est le premier conseil, mais il faut manger du sucre à des doses normales, du sucre qui est le plus naturel possible et en tout cas, ce qui est le gros problème, c'est tout ce qui est en agroalimentaire et tout ce qui est transformé et sodas, ça je crois qu'il faut vraiment faire gaffe, mais c'est diminuer ça, par contre le sucre, il faut le garder dans l'alimentation, le sucre de base, ça te rassure, ce qui est important et en fait ce que tu démontres aussi, c'est que finalement, il y a tout un pan de recherche aujourd'hui dans le cadre de la nutrition, je pense que ça c'est important parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent sur la nutrition et il y a quand même maintenant tout un pan de recherche à découvrir sur la nutrition, cette histoire de vitamine D, c'est par exemple, c'est quelque chose dont on entend beaucoup parler, c'est protégor, c'est la maladie de Crohn, mais bon, dans le chat par exemple, il y a certains qui disent ah bah oui, mais moi j'habite le sud-ouest et pourtant j'ai quand même une maladie, est-ce que c'est une façon justement d'absorber cette vitamine D par le soleil ou pas, est-ce qu'un apport supplémentaire en vitamine D peut améliorer une mickey ? En pratique, vous faites ? Moi j'ai pas mal travaillé là-dessus, en fait il y a plusieurs réponses qui sont intéressantes à ce niveau-là, il y a premièrement la carence en vitamine D est très très fréquente dans la population en général. Donc si vous vous faites tester et surtout si vous vivez à Paris, la chance que vous soyez carencée elle est énorme et tout le monde n'a pas une mickey. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, les études qui ont été faites d'intervention jusqu'ici sont négatives. C'est-à-dire que de donner de la vitamine D, alors c'est des petites études pour l'instant, mais on n'arrive pas à trouver un signal parce que comme d'habitude, c'est multifactoriel, la vitamine D en elle-même n'explique pas tout. Je vous donne quand même une histoire qui m'intéresse beaucoup, c'est que c'est pour les plus vieux, les sanatoriums. Les sanatoriums. Quand on traitait la tuberculose. Quand on traitait la tuberculose dans des sanatoriums. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand il y a du soleil, je vais faire simple, le soleil stimule le récepteur de la vitamine D et stimule les antibiotiques naturels. Et ces antibiotiques naturels-là se donnent des défenses naturelles renforcées. Et c'est pour ça qu'on a envoyé les patients dans des sanatoriums traités à la tuberculose parce qu'on pensait que ça améliorait. Et maintenant, ça a été bien montré, il y a plein d'études. Vite, soleil, récepteur de la vitamine D, récepteur de la vitamine D stimulé, les antibiotiques naturels qui sont stimulés. Mais, comme d'habitude, c'est 1% ou 5% de la pathogénie des mities. Donc, ce n'est qu'un tout petit facteur. Par contre, ce qui est clair, c'est monstrueux, c'est que le gradient nord-sud dans le crône, il est énorme. Et quand vous allez dans les pays scandinaves et compagnie, ça s'aggrave encore. Donc, il y a quand même ce côté soleil, vitamine D et tout. Mais après, comme d'habitude, c'est une petite fraction de la phase géopathologie. Ce n'est pas parce qu'on a de la vitamine D ou qu'on va au soleil qu'on ne va pas faire de maladies de crône. Ça, c'est sûr. C'est tout un ensemble de choses. Ok. Alors, du coup, sur les facteurs environnementaux, on a bien compris qu'il y avait autre chose que la susceptibilité génétique ou d'autres types. On voit bien qu'on est vraiment dans quelque chose qui est complètement multifactoriel et l'environnement joue. Mais par exemple, on me pose la question de chez les tout-petits ou chez les petits-enfants qui ont une maladie de crône, l'environnement, en fait, eux n'ont pas vécu encore, enfin, n'ont pas vécu très longtemps avant le diagnostic d'une maladie. Donc, du coup, l'environnement joue moins chez ces petits, je suppose. Oui. Alors, la question, c'est est-ce que pendant la grossesse, il y a eu quelque chose ou pas ? Bon, on ne sait pas. Mais en effet, sur des maladies de crône très précoces, très très précoces, la part génétique est renforcée notamment. On le sait, il y a plusieurs équipes qui ont travaillé dessus, notamment Nadine, bien entendu, qui a travaillé là-dessus. Il semble quand même y avoir plusieurs formes de mities différentes et notamment des formes précoces très très sévères qui surviennent à un an, deux ans. probablement que la contribution génétique est plus forte et que la part environnementale diminue. Donc, ce sont des formes un peu différentes quand même avant 5 ans. Il faut être honnête avec ça. Mais l'environnement, le gros problème de l'environnement, c'est que c'est… En fait, ce ne sont que des associations et pour vous donner un exemple, il y avait eu à 10 ans quelqu'un qui avait écrit une étude parce qu'en fait, quand on regarde une association dans la rue, on en trouve plein. Lui, il avait trouvé une association entre les bonnets rouges et le diabète et puis il avait fini, il avait trouvé une association entre les bonnets rouges et le diabète. Donc, il avait dit comme quoi les associations, ça ne veut rien dire. Quand vous cherchez une association, vous en trouvez toujours une. Et puis, il y avait aussi même un éditorial derrière où ils avaient dit en plus, quand on n'a pas de parachute, souvent on meurt quand on saute. Donc, c'est pour dire que toutes ces associations-là, elles n'ont finalement que peu de valeur parce qu'elles devraient être démontrées sur le plan liens causale, mécanistique, des expérimentations et tout et c'est impossible à faire quasiment. Pour l'instant, on s'est frustrant parce qu'on reste en suspens avec qu'on dit la maladie de Crohn semble être associée un petit peu à ça là-bas mais ça ne débouche pas sur des interventions. C'est ça qui est hyper frustrant parce qu'on ne peut pas démontrer les liens de manière formelle. T'as raison. On a l'impression qu'en fait, la part génétique, maintenant ça a été notamment grâce à la climat et d'autres et puis le soutien de la fin, c'est ce que tu dis chez les tout petits avant 5 ans, il y a probablement une part génétique très très forte et puis elle semble diminuer au cours du temps cette part génétique parce que par exemple chez le sujet âgé ou autre, on la voit quasiment plus. Donc probablement qu'elle diminue au cours du temps et aussi les défenses varient parce que le sujet âgé par exemple, il a beaucoup moins de défense après 60-65 ans et ce n'est pas les mêmes formes de mities au-delà de 65 ans. Donc en fait, il y a vraiment une personnalisation des différentes mities selon les individus. Justement à ce sujet puisqu'on parlait dans les dernières diapos d'essayer de prévoir ou d'identifier les patients à risque de mities. Bon, c'est bien gentil d'avoir des facteurs identifiants mais une fois qu'on se dit tiens, cette personne elle est à risque d'avoir une mitie, qu'est-ce qu'on fait Laurent ? Je dirais qu'à l'heure actuelle en fait, la seule chose en fait, c'est de la méthodologie mais je vais faire simple, en fait, il faut tester ce modèle qui a été mis là dans une population générale. C'est-à-dire qu'il faudrait prendre, on va faire simple, il faudrait prendre en prospectif 10 000 patients avec une mitie voire plus parce que et appliquer ce modèle-là, cet outil-là, le faire chez ces 10 000 patients pendant des années et voir si on peut vraiment confirmer ces données-là. Après, après, est-ce qu'on peut prévenir ? C'est là où la frustration vient. Là, Jean-Fred, il essaye surtout de prédire ceux qui vont développer le mitie mais l'intervention derrière, il n'y en a pas. Il y a manger 5 fruits et légumes par jour, faites de l'activité physique, dormez bien. Les 3 piliers de toutes les maladies, c'est quoi ? Je le dis comme ça, mais moi maintenant, parce que j'ai pas mal travaillé dessus les derniers mois, c'est quoi ? C'est activité physique, sommeil et bien manger. Voilà, c'est tout. Ce n'est pas compliqué, mais ça, c'est valable pour tout. Mais si vous mangez bien, manger, bouger, c'est le truc de l'appli. Moi, j'ai beaucoup rigolé du ministère de toutes ces conneries-là. En fait, plus on regarde, en fait, ils sont raisons à 100%, ils sont en train de tout enfermer. C'est-à-dire que 5 fruits et légumes par jour, l'activité physique, plus bien dormir, si vous faites ça avec ça, je peux vous dire que le risque de diminuer une myquie et une maladie inflammatoire en général, ils s'effondrent. Mais vraiment, est-ce que c'est faisable, tenable, qui, comment ? C'est tout. Mais vraiment, si on fait ces 3 choses-là, vraiment, je vous le dis, sommeil, activité physique et une alimentation équilibrée, vous diminuez très nettement le risque de ces maladies-là. C'est sûr. Et est-ce qu'on améliore une myquie qui est déjà existante ? Ouais, alors, c'est une très bonne question. Non, non, mais c'est une très bonne question. Je pense que oui, mais que les effets sont plus légers et que c'est des effets à long terme. Donc, mettre en place des grosses stratégies comme ça pour un effet qui est finalement minime et qui n'est pas facile à tenir dans le temps, ce n'est pas évident. Mais nous, on travaille un petit peu là-dessus et tout. Je crois que oui. Je crois que oui. Je crois que oui. Maintenant, il nous manque les gros essais randomisés pour le démontrer. Mais certainement, le problème, c'est quand la maladie est là, bien entendu, vous allez atténuer un peu les choses, mais c'est beaucoup plus dur parce que notamment dans un crône, dans une RCH, il y a déjà des remaniements profonds de l'intestin. Donc, ce n'est pas facile d'améliorer les choses. Mais je pense que vous pouvez avoir un petit gain quand même. J'en suis persuadé. Alors, on a beaucoup de questions, mais je vais quand même devoir rendre l'antenne comme dirait Leon Zytrone. En fait, pour vous dire que simplement, il y a des jeunes qui écoutent. Pour vous dire qu'il y a beaucoup, beaucoup d'autres questions sur, par exemple, qui sont ces super donneurs. Mais je crois qu'on a beaucoup déjà parlé de la transplantation fécale et justement de ces super donneurs. C'est un test très simple. Il faudrait faire un petit test. Et puis voilà, on est bon. Alors, avec Harry Sokol, notamment, il y a eu quand même l'année dernière une super conférence à ce sujet et on peut revoir ça de veiller sur le replay TV de la phare. Donc, il y a pas mal de choses. Notamment, on me pose la question de savoir si le vin, on le trouve dans la nature et donc, est-ce que c'est potentiellement on peut boire du vin tout en mangeant équilibré ? Oui, c'est une bonne... Je l'attendais. Mes enfants ne me l'ont pas encore posé mais ça va arriver. Je crois quand même que ce n'est pas une question anodine et vous savez, c'est un peu la mode. Je suis un ancien, je ne suis pas dans... On ne peut pas dire que je sois très bonbon ou autre mais je crois que toute la stratégie qui arrive des vins biologiques et compagnie et de certains vins qu'il y a maintenant, clairement, je pense qu'il y a un intérêt. Et donc, je pense que le mode de fabrication du vin, il ne faut pas le négliger, il faut qu'il soit le plus naturel possible. Alors, il y a tous ces vins biologiques qui sont super, d'ailleurs, ils donnent moins mal à la tête en général que les autres vins et ce n'est pas une légende. Et donc, je crois qu'il faut... C'est difficile. Encore, vous pouvez boire du vin si je peux résumer. Il n'y a pas de problème. Allez-y, buvez du vin. Il n'y a aucun souci mais le processus de fabrication prend soit des grands vins soit des vins biologiques. Franchement, ils sont mieux faits. Ils sont mieux faits et moins... Mais modérément, je dois, moi, qui surveille ce que vous dites. Moi, je m'en fiche, c'est la vie d'expert d'opinion. Faites ce que vous voulez. De toute façon, on va devoir... Merci beaucoup, Laurent, du temps consacré pour nous expliquer ces domaines de recherche prometteurs. On voit quand même qu'il y a encore un petit peu de boulot, malgré tout. Donc, merci vraiment. Je pense que c'était vraiment super. C'était très accessible. Et d'ailleurs, on voit sur le chat les gens qui vous remercient parce que justement, c'était très accessible malgré l'anglais et puis la difficulté quand même des diapositives très complexes. Finalement, c'était extrêmement accessible. vraiment un très, très grand merci.